En franchissant les grilles du château de Breteuil, vous êtes entré de plein pied dans la grande histoire de France. Le château a quatre siècles et tout au long de son histoire il a subi maintes transformations. Les plans du 17e siècle nous le montre Claude Nure. Quelques temps avant la révolution, Claude Stanislas, quatrième marquis de Breteuil, le remanie profondément et son fils dessine lui-même les croquis de façade. Il portera une attention particulière au jardin qui l'entoure. Au début du 19e siècle, le château s'adapte au goût du moment, nous sommes en plein romantisme. Il retrouvera son aspect d'origine sous Napoléon III. C'est sur la partie la plus haute du parc qu'il a été bâti. Souvenir stratégique de la forteresse médiévale qui s'élevait ici et dont le Colombier est un des derniers témoins. Protégé par les armoiries des Breteuils, à l'épervier d'or sur champ d'azur, savants, artistes, militaires, personnalités religieuses ou politiques vont se succéder. Les trois derniers rois de l'ancien régime auront chacun leur ministre. Louis de Breteuil sous Louis XIV, François Victor sous Louis XV et le plus célèbre d'entre eux, Louis Auguste, premier ministre de Louis XVI, celui qui donnera son nom à la célèbre avenue parisienne. Ce même Louis Auguste qui sera auprès du roi aux instants dramatiques de l'affaire du collier de la reine, une des causes des futurs bouleversements de notre pays. Monsieur le cardinal, vous allez vous rendre à la Bastille. Ainsi vêtus dans mes habits pontificaux, quel scandale devant toute la cour assemblée. Monsieur le baron de Breteuil, veuillez vous assurer de la personne du cardinal de Rohan. Oui, sire. Arrêtez, monsieur le cardinal. 1789. La révolution balaye les institutions et abolit les privilèges. Comme tous les châteaux, celui de Breteuil est menacé. Son propriétaire, Charles, est âgé de 8 ans et orphelin de père. Le château est mis sous séquestre et sera ainsi miraculeusement épargné. 30 ans plus tard, et quelques salons plus loin, Louis XVIII s'entretient avec son premier ministre, le duc de Cazes, et écoute avec intérêt les conseils éclairés prodigués par le même Charles de Breteuil, nommé préfet et père de France. Après la guerre de 70, une tranquillité relative s'installe et pourtant la menace demeure. C'est Henri de Breteuil, ami du prince de Galles, qui provoque cette rencontre entre Gambetta et le futur roi Édouard VII. L'alliance franco-anglaise est absolument nécessaire. Cette discrète réunion jettera les prémices de la future entente cordiale. Henri de Breteuil, abandonnant un peu plus tard ses responsabilités politiques, peut se consacrer à son château et plus particulièrement à la restauration des jardins et du parc. De grandes fêtes seront données pour leur inauguration au cours de l'été 1900. Aujourd'hui, les 75 hectares du parc sont aménagés pour la promenade. Les châtaigniers tricentenaires veillent sur les allées qui descendent doucement vers les étangs, excitant les imaginations vagabonds. Les contes de Perrault, sortis eux aussi du domaine étrange et merveilleux de la forêt, s'y sont naturellement installés. Les cailloux blancs du Petit Pousset vous mèneront de chemins creux en salle de chasse, à la rencontre de Barbebou, du Chaboté ou de Pau d'Anne, guidés parfois par la voix rassurante des conteuses. Il y en a une qui est très très belle, c'est l'histoire de Pau d'Anne. Vous la connaissez ? Et si je vous la racontais ? Cette histoire, elle commence par « Il était une fois ». Et quand la nuit enveloppe, la noble demeure, laissant au prince charmant le doux privilège de réveiller une certaine belle au bois dormant, le château s'endort lui aussi, sous le regard bienveillant d'Émilie de Breteuil, marquise du Châtelet, la grande dame du château. Elle vous attend quelque part dans les étages et va vous escorter tout au long de votre visite.